Ça va vraiment bien. Ça va bien parce que j'ai eu un super copain qui m'a tellement aidée dans le... Parce que, en fait, je me suis fait enlever l'utérus puis les trompes. Et parce que j'avais un problème qui... Pas de cancer, mais quand même un fibrome qui me faisait très, très mal, très douloureux. Puis c'était peurant un petit peu. Puis aussi, dans le... Tu sais, d'aller à l'hôpital aussi, dans une période comme la COVID. Mais j'ai... Non, non, j'ai eu un... Tu sais, écoute, je remercie le médecin, l'équipe chirurgicale qui était autour de moi. Je me suis vraiment sentie entre bonnes mains. Puis la suite a été très, très bonne. Bien, tant mieux. La récupération est bonne. Donc, t'es encore en convalescence à quelque part. Fait qu'il faut que tu prennes soin de toi. Oui, oui, oui. C'est important parce que des fois, les gens, ils passent vite la convalescence. Bien, c'est-à-dire, moi, je me suis occupée beaucoup mentalement. Parce que rester écrasée à regarder des séries, à un moment donné, là, ça joue sur le mental. Donc, j'ai beaucoup travaillé. En fait, j'ai plus... Je travaille beaucoup déjà, mais... Là, le fait que j'étais assez, j'étais beaucoup en mode d'analyse, tu sais. Comment... Comment, tu sais, on parle de business, comment faire fructifier les choses, quel marketing... Bref, j'ai travaillé tellement que je ne l'ai pas vu le temps de passer. Caroline, si je t'avais rencontrée il y a deux ans... Oui. Quand tout semblait, tu sais, de l'extérieur, tout semblait s'écrouler autour de toi. Comment c'était exactement? Te souviens-tu les pires moments que t'as passés? Suite à... En fait, c'est des complications avec ta entreprise. Bien, c'est-à-dire que... Je te dirais que l'année d'avant, où les gens n'étaient pas au courant, mais que moi, je savais que... Bien, je vivais une période extrêmement difficile et au niveau professionnel et au niveau personnel. Je savais vers quoi je m'en allais. Puis l'inconnu fait peur. Donc, je dirais que ça a plus été peurant dans cette période-là. C'est là, d'ailleurs, que j'ai développé un problème avec le fibrome qui a grossi. Puis tout est devenu très, très lourd. Mentalement, c'était épouvantable, mais en même temps, je suis en mode survie. Ça fait que je suis pédalée. Donc, je te dirais qu'après la faillite, ça a comme... Du jour au lendemain, il y a eu une espèce de lâcher-prise extraordinaire, un poids qui tombe. Donc, on dirait que quand tu rentres dedans, vraiment, ou quand tu passes à travers le pic pour les gens, mais toi, dans les faits, tu commences un petit peu à guérir, tu sais. Mais c'est très, très petit. Mais tu es dans le début du processus de passer de l'autre côté, tu sais. Est-ce qu'à un moment donné, tu n'y croyais plus que ça pouvait être possible de te relever de ça? Bien, je suis étonnée d'avoir des coups parce que dans le sens où quand ça se met à tomber, à débouler, tu sais, on dit souvent que... Tu sais, ça vient souvent en groupe, hein. Les épreuves n'arrivent pas seules. Il y en a plusieurs. Je vais t'avouer que les coups de poignard, je n'étais plus capable. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, ton corps devienne un peu insensible. Tu en manges... Il y a tellement de choses qui se passent. Il y a tellement de deuil. Il y a tellement de problèmes qu'au début, c'est très épeurant. Puis à un moment donné, on dirait que tu t'habitues à manger des coups. C'est un peu comme ça que je me sentais. À la fin, c'était... J'étais comme dans un état... J'étais comme un entre-deux. J'étais down, mais en mode survie. Mais je n'étais pas aussi atteignable qu'au début, quand ça commence. Puis là, c'était peurant, tu sais. Tu avais l'impression que tu avais moins de mains tendues. Est-ce que tu avais cette impression-là? Ah, bien, totalement. Tu sais, quand t'arrives à une épreuve comme la mienne, surtout en affaires, surtout avec une belle montée, avec le style de vie que j'avais, la réputation, la belle réputation que j'avais, t'attire beaucoup de monde autour de toi. Et tu le vois que quand tu tombes, la plupart vont s'en aller. Il n'en reste pas beaucoup à la fin. Puis c'est des coups durs parce qu'il y a des gens que t'as aidé là-dedans. Puis tu fais comme... Bien là, tu me lâches dans la période où je suis la plus vulnérable. Mais dans les faits, les gens veulent s'accoter à toi parce qu'ils font... Tu as du succès. Mais il y en a plein qui veulent s'en aller. Mais Caroline, moi, ce que tu dis, je trouve ça important de le souligner. Parce que quand on parle d'une faillite, d'un échec, souvent on va relier ça à des pertes financières, à des biens. Mais ce que tu viens de dire, c'est souvent ce qui fait le plus mal. Bien oui, ça fait... C'est des trahisons aussi. Ah! C'est que de la trahison. Ça fait extrêmement mal. Puis tu le vis au niveau professionnel. Tu le vis par tes fournisseurs, tu le vis par tes banquiers, tu le vis par tes amis, tu le vis par ta famille. Tu le vis par tellement de monde. Puis là, je dis ma famille, moi, ma famille a été très, très bonne pour moi. Au contraire, là, si je ne l'avais pas eue, je ne sais pas si j'aurais été aussi forte ou si je m'en serais sortie aussi rapidement. Mais non, non, c'est extraordinaire de voir à quel point l'être humain, finalement, il y a quelque chose de laid que tu réalises, tu sais, ou que l'être humain, pour sa propre survie, va s'en aller, par peur aussi, tu sais. Fait que là, il faut que tu te mettes dans un mode de, OK, il te lâche, mais il faut que tu penses, Caroline, il y a sa famille à faire vivre. Peut-être que lui de venir t'accoter ou elle de venir t'accoter, ça a un impact sur le reste. Fait que tu essaies de donner raison aux gens de te lâcher, de te sortir de leur vie, mais de façon très cavalière, là. Tu sais, il y a bien des gens, moi, je trouve, qui m'ont lâché du jour au lendemain, puis d'une façon quasiment pas humaine, tu sais. As-tu l'impression que tu as été très généreuse aussi avec certaines personnes dans ton entourage, dans ta business? Bien, tu sais, sincèrement, je le suis de nature. Moi, j'aime ça. Tu sais, mes amis, ils le savent, là, t'embarques dans mon réseau d'amis, c'est clair, moi, de vanter partout, c'est clair, moi, de développer ta business malgré... Tu sais, en parallèle, parce que, tu sais, j'admire mes amis, j'admire le monde qui sont autour de moi, puis juste parce que j'aime ça. Fait que je me considère déjà à la base comme une personne généreuse, il y a beaucoup de choses qui s'est passée à travers la montée de mon entreprise. Je pense qu'il y a des parties où je n'ai pas voulu être consciente de mes réels... Tes faiblesses? Mes faiblesses, en fait, j'éloignais ce que je n'aimais pas, je ne voulais pas le faire, fait que je le déléguais. Fait qu'il y avait quelque chose d'un peu, tu sais, je dis innocent, mais ce n'est pas ça, c'est ne pas vouloir. Tu deviens un peu... Tu as fermé les yeux, en fait. J'ai fermé les yeux. Oui, carrément. J'ai fermé les yeux. J'essaie de l'expliquer d'une façon, mais on dirait que c'est un... Tu veux vraiment... Tu le fais naturellement. Tu veux fermer les yeux. Tu deviens un peu comme un bébé gâté parce que tu as tellement de réussite, tellement de succès, tu veux juste vivre le bon. Puis ça, ça m'a appris. La faillite m'a beaucoup appris là-dessus, tu sais. Fait que là, aujourd'hui, tu as l'impression que tu vois plus de choses? Ah bien, définitivement. Qu'est-ce que ça a changé, justement, entre l'avant puis l'après, Caroline? Ah, mon Dieu, mais tout a changé. Il y a tellement de choses qui ont changé. Puis en même temps, tu sais, la passion reste la même, tes qualités restent les mêmes. Mais donner une confiance aveugle, je ne fais plus ça. Mais au-delà de ça, je pense que je me créais aussi de l'insécurité de ne pas connaître. Tu sais, je déléguais mes chiffres, tu sais, comme tout ce qui était comptabilité. Je n'étais pas une mauvaise. Je ne suis pas mauvaise en finance. Je suis bonne en finance, mais je n'aimais pas ça. Fait que je faisais... Bien, je délègue. Mais à force de déléguer, tu ne connais plus. Et en ne connaissant pas, c'est là que les inquiétudes commencent à s'installer. Moi, ouvrir un ordinateur... Puis là, tu sais, on parle de... Tu sais, j'avais un adjoint depuis que j'avais l'âge de 27 ans. Fait que juste ouvrir un ordi, je m'en suis achetée comme trois dans ma vie. Je ne les avais jamais ouverts. Fait que c'est ma cousine qui m'a appris l'an passé parce que je ne savais pas comment ouvrir l'ordi, mais comment on fait un fichier. Aujourd'hui, tu sais, mes comptables, mes nouveaux comptables, je connais tout. Tu sais, je peux tout envoyer, cliquer, puis je sais mon budget, je connais toutes ces affaires-là, mais il a fallu ça. Puis, tu sais, je parlerai à d'autres grands entrepreneurs qui me diraient même à faire, ben non, je veux un adjoint qui fait tout, tu sais. Mais à force de tout déléguer, parce que dans une montée d'entreprise, il faut que tu délègues pour grandir, mais en même temps, si tu délègues de façon... Mais tu t'éloignes de ta passion aussi? Tu t'éloignes pas. Moi, je faisais juste ce que j'aimais. J'aimais le développement des affaires, j'aimais la créativité, mais tout ce que j'aimais pas, je faisais... Ah, je suis rendue dans ma vie. Mais en même temps, ça fait partie de ce que tu voulais. C'est-à-dire, tout faisait partie de... Parce que t'es une femme d'affaires dans le fond de toi-même. T'es une entrepreneur. Est-ce que t'as l'impression qu'une fois que t'as fait faillite, le regard des autres a changé sur toi aussi? C'est sûr, mais ça n'a pas pris de temps. Dans le sens où... Définitivement, puis même, je te dirais, quand j'ai reparti l'entreprise, dans le sens où je l'ai rachetée... Parce qu'il faut bien le dire, là, t'es en selle, tout est reparti, et ça roule, là, déjà. Bien, ça roule, mais je repars à la base. Donc, je refais, en fait, tout ce que je faisais dans mes débuts. Je refais des bijoux. Ça prend de l'humilité. Je fais du shipping. Ça prend de l'humilité. Ça prend de l'humilité, mais ça, ça, j'y ai même jamais pensé. Parce que j'ai un réel plaisir à faire tout ça, puis de redécouvrir... De monter une entreprise, j'adore ça. Je suis un entrepreneur, donc, effectivement, j'aime le challenge que ça m'apporte. Mais c'est vrai que j'ai hâte de redéléguer le shipping, supposons. Il y a certaines affaires que je voudrais, mais plus de la même façon. Je vais toujours avoir mon œil, toujours revoir les départements, puis j'aurai jamais une aussi grande équipe que j'avais. Je pense pas que j'avais besoin d'autant d'employés, mais l'assistant de l'assistant, à un moment donné, c'est ça, grandir aussi. Plus tu grandis, plus telle personne a besoin d'un assistant, l'autre a besoin d'un assistant, puis tu vois plus... T'es très... Est-ce qu'on croit autant encore à toi, présentement, quand tu vas revoir des fournisseurs, des clients? Bien, au début, ça a été tough. En février, je te dirais même encore, parce que j'ai repris l'entreprise, ça fait un an, avec... J'ai fait de ma... mon ancienne VP qui était... d'une loyauté, mais aussi, tu sais, vraiment une belle personne, puis j'ai passé... Elle a vécu ma montée, elle a vécu ma descente avec moi, fait que j'ai la meilleure des partenaires, fait qu'aujourd'hui, j'ai une partenaire, mais quand on rappelait au début nos clients, parce que, tu sais, j'ai des points de vente chez qui je vends, des bijoutiers, des boutiques cadeaux, juste ça, là, il y en a qui me raccrochaient la ligne au nez, il y en a qui... Tu sais, il y en a beaucoup qui étaient très frileux à retravailler avec moi, puis pourtant, ils avaient connu des très belles années. Donc, tout ça, il a fallu que je pisse mon orgueil, puis je rappelle. Puis, à l'autre fournisseur, puis je recommence. Donc, bref, c'était pas facile, mais je l'ai fait. Puis, à un moment donné, bien, même principe, si t'es capable de passer cette barrière-là, bien, à un moment donné, ça finit par se parler, puis là, bien, ah, le client, le premier client que t'as embarqué, il réussit bien, il en parle à son... à un autre qui était un de tes clients, et là, la business revient. Puis, est-ce que c'est plus difficile quand on est une femme dans le milieu des affaires? Ah oui, vraiment. Définitivement. Et ça va l'être encore, mais moi, je suis pas fâchée de ça. J'ai même beaucoup d'espoir, parce que dans les faits, juste le temps de ma grand-mère, ça allait de soi. Moi, mes grand-mères, il fallait que tu sois à la maison, t'élèves des enfants, tu ne travaillais pas. Donc, t'es tellement une autre génération que ça va de soi, que c'est les hommes qui ont été sur le marché les premiers, puis c'est eux qu'on voit encore dans les... tu sais, dans les seigneurs. Mais plus ça va, plus les femmes rentrent sur le marché, puis plus les femmes s'installent, et plus on va voir des femmes entrepreneurs, des femmes présidentes, des femmes VP, mais ça se fait avec le temps. Parce que, tu sais, tu parles aux nouvelles générations, tous ceux qui sont à l'université, ils font pas, «Oui, bien là, j'étudie, mais si je veux des enfants, je vais arrêter, mon mari va travailler. » Non. Puis, tu sais, entendre un speech, moi, quand un homme d'affaires, parce que c'est sûr, je voyais plus des hommes d'affaires, mais qui me disait, «Oui, moi, je veux pas que ma femme travaille. » Oh, my God! T'as entendu ça? Bien, souvent. Souvent, puis, tu sais, il y a 3 ans, il y a 4 ans, des hommes qui ont très bien réussi, qui disent, «Non, moi, je veux pas que ma femme travaille. » Puis, moi, ça me fait comme, « Attends, toi, tu veux pas que ta femme travaille. » En quoi c'est ton droit de choisir si ta femme va travailler ou pas? Fait que, tu sais, oui, il y en a encore, mais ça commence à s'éteindre, ça va s'éteindre naturellement, ça. Est-ce que tu sais combien tu vaux? Combien je vaux? Oui, mettons, si t'avais un employeur. Ah, je vaux tellement cher! Oh, mon Dieu! Je peux pas, je suis pas engageable. OK, ça fait que toi, tu le sais en masse, là. Alors, je vaux cher. Toi, négocier, t'as pas de problème avec ça. Non, j'ai pas de problème. Tu vas voir, on a t'invité, Mélanie Ménard. Oui, attends, ma con. Elle est moins à l'aise avec l'argent. On en parle avec Mélanie Ménard puis Rosemary Charest puis ce cas-là. Ah, je vais à cause. Je vais négocier pour elle. Nouveau Rénergie Triple Sérum de Lancôme. Trois ingrédients puissants pour la première fois concentrés en une triple dose. nourrissante pour cibler les trois signes du vieillissement.